Emma ? Ryan ? Tu as l'air soulagé. Ah, ouais, c'est ce qui est gênant avec Internet. Les photos sont parfois... Trafiquées, anciennes, ou récupérées dans un catalogue de lingerie. Ouais. Bon, alors. Alors, si tu me parlais un peu de toi, Emma ? Ouais, c'est parti. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah bon ? Et tu le passes avec moi, pas avec tes amis ? Je suis plutôt solitaire. Et tu n'aimes pas être en famille ? J'ai personne à aller voir. Ah, ça m'étonne. Tout le monde a une famille ? Techniquement, oui, mais tout le monde ne connaît pas ses parents. Ça y est, envie de fuir ? Oh non, absolument pas. Tu sais, tu es de très loin la plus sexy des orphelines essolées que je connaisse. Très bien. À ton tour. Non, attends, laisse-moi deviner. Alors, je dirais que tu es beau, charmant. Continue. Ouais, tu es aussi le genre de mec, et dis-le-moi si je me trompe. Qui pique le fric de son patron, se fait arrêter et se barre de la ville avant qu'on ait le temps de le foutre en tôle. Quoi ? La plus à plaindre dans l'histoire, c'est ta femme. Ta femme qui t'aime tellement qu'elle a payé ta caution. Et comment tu récompenses sa loyauté, tu dragues sur Internet. Qui es-tu ? La nana qui a payé l'autre moitié pour que tu sortes. C'est toi mon garant de caution. Ta garante de caution. Ah, super ! Si tu veux, on peut s'arranger. Je vais te payer. J'ai de l'argent. Non, t'en as pas. Et si t'en avais, tu devrais le donner à ta femme, que ça serve à ta famille. T'y connais quoi, la famille ? Rien du tout.